Vous êtes directrice générale de l'organisme Apprendre Autrement depuis 11 ans, je pense. Exact, oui. Est-ce que vous pouvez nous résumer en quelques mots la mission de l'organisme? En fait, on est un groupe d'alphabétisation, donc un organisme qui offre justement de l'enseignement concernant les compétences de base, quand on parle français, mathématiques. Mais on est aussi un organisme en lutte au décrochage scolaire. Donc, c'est de l'enseignement pour les jeunes du primaire, du secondaire ou les jeunes adultes qui veulent retourner à l'école. On fait également de la francisation, un volet qu'on ne connaît pas beaucoup d'Apprendre Autrement. Donc, c'est ça pour justement les nouveaux immigrants, les nouveaux arrivants. Bien, on peut donner des cours, ça peut varier entre une à deux heures par semaine. OK. J'imagine que c'est Apprendre Autrement fait beaucoup pour l'estime de soi des enfants. Absolument. Vous avez bien raison. Ce qu'il faut, c'est de leur faire vivre des petites réussites. Alors, c'est ce qu'on fait avec eux ici. Donc, puis aussi, c'est beaucoup ludique. On travaille avec l'iPad ou encore avec différents jeux qui permettent justement l'évolution dans les apprentissages. Puis, je pense qu'ici, c'est un enfant, un professeur. Un enfant, un professeur, une heure par semaine. Ce qui permet de vraiment voir les difficultés de l'enfant, où est-ce que ça accroche et pouvoir mieux les travailler. Puis, vous avez, Mme Bélanger, je pense que vous avez jusqu'à cinq enseignantes. Quatre enseignantes et deux responsables de Bibliomobile. Oui, effectivement, parce que la Bibliomobile, on pense et on croit que c'est de la sensibilisation aussi. Donc, on amène les enfants à aimer la lecture. C'est ce qui est important. Ouvrir un livre, regarder les images et tout ça. Donc, on a une intervenante Bibliomobile qui s'en va dans les maisons, qui va à domicile, qui va dans les services de garde, aussi en milieu familial, pour faire du prédé et de l'animation de lecture, qui est Mijanourois. Et son assistante, qui est Karine Desrosés, parce que les livres, il faut les réparer, il faut entrer ça dans la base de données, les prêts aussi. C'est comme une bibliothèque. C'est le même principe. Vous avez aussi la tente à compte, à prendre autrement. Oui, exact. Notre tente à compte, qui se promène dans les parcs, fêtes et festivals, tout au cours de l'été. Et c'est ça. Donc, on a une animatrice, Marie-Thérèse Dumont, qui, elle, est aussi enseignante en français en plus. Et c'est ça. On reçoit les élèves, pas les élèves, pardon, les jeunes enfants sous la tente. Puis, on est vraiment dans tous les parcs, là, de l'Île-et-Nord. On va aussi à Cap-Saint-Ignace et à Montmagny. Puis aujourd'hui, 29 septembre, vous inaugurez vos beaux nouveaux locaux. Exact. Nos beaux nouveaux locaux qui sont lumineux, qui sont grands aussi, qui sont au cœur du village de Saint-Jean-Port-Joli, en haut du presbytère, à côté de l'école primaire, ce qui va nous permettre de donner des cours aussi le midi. Donc, si un enfant veut venir dîner avec une enseignante, puis en même temps, on fait de l'enseignement, là, c'est vraiment extraordinaire. Vraiment, notre local, on l'adore. Merci. Merci. Merci.